Salut les amis, c'est Jojen, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne le savent pas, on a dépassé actuellement les 250 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc un grand merci à vous, ça me fait super plaisir de voir qu'il y a autant de personnes qui s'intéressent de plus en plus à l'high tech. Du coup ce que je vous propose c'est de discuter ensemble, de répondre à vos questions directement au téléphone. Donc je vous ai envoyé un message sur Snapchat pour que vous m'envoyez votre numéro de téléphone. Et ce que je vous propose c'est de vous appeler tout de suite. Alors là vous m'avez envoyé plein de messages. Je vais prendre au hasard, il s'appelle Alexis. Premier appel. Pour l'instant ça répond pas. Il n'est pas disponible pour le moment. Merci de laisser un message. Ah, je vais laisser un message. Salut, ben c'est Jojen, t'étais mon premier appel. Malheureusement, ben t'es pas là donc peut-être à une prochaine. Tant pis pour Alexis, j'en prends un autre. Viens, on va appeler Martin. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Martin. En ce moment je suis occupée mais laissez-moi un message. Salut Martin, c'était Jojen. Je pense que t'es en cours, soit que t'es en train de travailler. Ben j'aurais bien aimé que tu me poses quelques petites questions. Mais bon, c'est pas très grave. Allez, salut. Deuxième appel, toujours échoué. Je lui ai laissé un petit message bien évidemment. J'espère quand même qu'il y aura des personnes qui vont répondre. Sinon ça serait dommage. Allo ? Bonjour. Ouais, ça va ? Ouais et toi ? C'est quoi ? Non, je déconne. C'est mon répondeur. Une fois votre message est allé, vous pouvez accrocher. Elle est pas mal. C'est impressionnant. Bon, ben salut, c'était Jojol. Je me suis fait avoir avec ta messagerie. En tout cas, c'est un petit peu dommage qu'on ait pas pu discuter. Mais en tout cas, ta messagerie est fort sympathique. Allez, salut. Oh, allo ? Ça va ? En fait, je suis pas là. Une fois votre message est enregistré, vous pouvez accrocher. Oui, allo ? Oui, allo ? Oui. Ça va ? Ben oui, toi ? Ouais, nickel. Tu m'as reconnu ? Ben ouais, carrément. Ça va ? C'est Gabin ton prénom ? Ouais, c'est Gabin, c'est ça ? Ah, ben je suis content. T'es le premier à répondre. Est-ce que t'as une question à poser ? Euh, ouais. Alors, qu'en penses-tu du nouveau iPhone 5i ? Alors, moi, personnellement, je sais que ça sera pas un iPhone que je vais acheter pour moi parce que l'écran est trop petit. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui aiment bien quand même les smartphones petite taille. Donc, je pense que c'est bien qu'Apple ait mis à jour son iPhone 5S, tu vois. Après, au niveau du prix, je trouve que ça reste quand même correct pour un iPhone. Moins de 500€, tu peux en avoir un. Mais après, il y a des trucs un petit peu bizarres, genre, tu vois, tu peux filmer en 4K, mais voilà, t'as un écran qui est même pas Full HD. À partir de 489€, je trouve que ça fait un petit peu cher. J'aurais bien aimé que ça soit un téléphone à partir de 32Go, tu vois. Ouais, ben oui, parce que moi, j'ai un iPhone 6 et je trouve qu'ils ont les mêmes caractéristiques et pour faire un plus petit écran, j'ai pas compris le principe, en fait. Ben, en fait, c'est... Je voulais savoir ton avis. En fait, c'est juste pour les personnes qui veulent un écran plus petit. Du coup, toi, t'es pas la cible parce que t'as un iPhone 6. Ça sert à rien de changer pour prendre l'iPhone, le nouvel iPhone. Merci de ton avis. Ben, merci d'avoir répondu à l'appel, ça fait plaisir. Ben, ben, de rien, ben, moi, ça fait plaisir que tu t'es à fond. Allez, salut, Gabin, et passe une bonne journée. Merci, à toi aussi, au revoir. Salut. Allô ? Allô ? Oui. Ça va ? C'est Jojel. Ouais, c'est Jojel. Ah, je pensais pas. C'est quoi ton prénom ? C'est Christophe ? Christopheur, ouais. Christopheur, ça va, la forme ? Ça va, ça va, nickel. Ça fait plaisir. Tu viens d'où, toi ? Moi, dans l'Oise. Dans l'Oise. Ça va, il fait beau ? Euh, ouais, il fait beau, là, ça va. Est-ce que t'as une question à poser ? J'aimerais savoir ce que tu penses d'une nouvelle iPhone qui va sortir bientôt. Ah, il y a déjà une personne qui m'a déjà posé la question. Bon, je vais quand même te répondre. Je trouve que c'est bien qu'Apple a mis à jour son iPhone 5S, parce que t'as pas mal de personnes qui aiment bien les smartphones avec une petite taille. T'as des bonnes caractéristiques, t'as les mêmes caractéristiques que l'iPhone 6S, donc voilà, c'est un téléphone qui est très performant, qui propose une bonne qualité photo, une bonne qualité vidéo. Après, ben voilà, moi, ce que j'ai envie de voir, c'est surtout en ce qui concerne l'autonomie, ce que ça va donner. J'espère que l'autonomie va tenir le coup. Et puis, voilà. Et pas de bug aussi, surtout, parce que moi, j'ai la poisse avec les iPhones en ce moment. Ah, t'as quoi comme téléphone ? J'ai l'iPhone 6S, mais ça fait deux fois qu'il est en réparation pour le même problème. Ah ouais ? J'ai vu que c'était le problème fréquent sur les 6S. Ah, c'est lequel ? C'est à chaque fois qu'il fait un petit peu froid, en fait, et la batterie, elle bugue, et il s'éteint tout seul. Ouh, ces arbres, ça ! Bon, ben, j'espère que le nouveau que tu vas recevoir, enfin, soit c'est un nouveau, soit c'est en est un qui va te réparer, j'espère que ça va aller, quoi. Bon, Christopher, je vais te laisser. Pas de problème. Allez, passe une bonne journée. Là, ça fait plaisir, il y a tout le monde qui décroche. Allô ? Ça va ? Ça va, Thomas ? Ben, écoute, la plateforme. Tu fais une vidéo, là ? Ouais, je fais une vidéo. Je fais une vidéo, t'es en... Ben, tu vas être dans la vidéo, même. Mais non. J'ai vu que t'étais de Villers-Bannes, puisque tu m'envoyais un snap, donc du coup, j'ai pas besoin de te poser la question. Ben, en fait, moi, par rapport à Apple, parce qu'en fait, je vais acheter l'Apple Watch, mais je sais pas, je sais pas comment dire, et je sais pas si c'est vraiment rentable ou pas de l'acheter. Alors, ce que je peux te dire, c'est que la plupart des personnes que je connais qui ont acheté une Apple Watch, ils ne l'ont plus utilisée après quelques mois. C'est un peu gadget, je dirais, tu vois. Moi, je suis pas fan des montres connectées. Tu vois, je me suis acheté une montre connectée, c'était la Samsung Gear S, si je dis pas de bêtises, ou la Live. Et j'étais super content de l'avoir, et après plusieurs semaines, en fait, je me suis dit, ben, en fait, ça sert à rien. Et donc, du coup, je préfère rester sur une montre classique. Voilà, donc, ce que je te conseille, c'est, pour l'instant, t'as pas besoin d'investir sur une Apple Watch. J'en suis convaincu que t'en auras pas forcément l'utilité, parce que la plupart des gens qui l'achètent, après, ils l'utilisent plus. Comme ça, tu vas faire des économies. Ouais, là, c'est ça, ouais, c'est... En fait, le mec qui est derrière, c'est un abonné, et du coup, il m'a invité pour pouvoir piloter un avion. Ouais, parce que j'y suis allé aussi, après, j'ai aussi une vidéo là-dessus. Ouais. Et il m'a dit, « Toi, t'étais de Villarbelle ? » Et je dis, « Non, aussi, je suis de Villarbelle, parce que c'était fou, quoi. » Ouais, ouais, on est dans le même coin. En tout cas, merci à m'avoir appelé. Ben, il n'y a pas de souci, Thomas. Merci d'avoir répondu à l'appel. Non, ben, de rien. Merci à vous. Allez, passe une bonne journée. Salut. Bonne journée, abonnez-vous à la chaîne. Bonne journée. Merci. Allez, salut. Je vais appeler quelqu'un d'autre. Allô ? Bonjour, vous avez gagné un iPhone 6S. Ah non. Ben, salut, ça va ? Ouais, et toi, c'est quoi ton prénom ? Ouais, c'est Kylian. Kylian. Tu viens d'où, toi ? Ben, du côté à Libourne, du côté de Bordeaux. Ah ! On s'était vu à la rencontre abonné. En plus ? Ah, ça fait plaisir. J'étais venu avec un pote qui faisait des vannes tout le temps. C'est pas toi qui avais la coque panda ou une coque un peu spéciale ? Justement, c'est mon pote. Ah, oui, je me souviens. C'est le mec qui a gagné la perche, moi. Ouais, ça va ? Ouais, ça va. Je m'attendais à faire. Tu m'appelles. Est-ce que t'as une petite... Est-ce que t'as une petite question ? Ouais, en fait, j'ai une question. C'était par rapport à... Je savais envoyer un message sur Twitter. En disant que j'allais peut-être venir à Lyon pendant les vacances. Ça pour faire un petit tour. C'était pour voir si on pouvait se voir. Ouais. Ben, ça dépend si je suis là, si je suis dispo. En tout cas, tu me tiens au courant quand tu viens sur Lyon. Et si je suis dispo, on peut éventuellement se faire un truc, quoi. Mais là, tu fais une vidéo, là ? Ouais, là, t'es en train de... Tu seras dans la vidéo. Ah, ben bonjour. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est quoi, ta chaîne YouTube ? C'est Rétro Comédie Club. Mais tu m'avais déjà fait une... Ouais, ouais, c'est vrai, mais pour les abonnés qui sont en train d'écouter la vidéo, il ne sait pas. Donc, si vous voulez vous abonner à sa chaîne, il fait sa petite pub. Ben, écoute, là, je suis content. En plus, là, je suis en stage. Ouais. Voilà, voilà. Et j'ai dit à quelqu'un, j'ai envoyé le numéro à un YouTuber, et il va peut-être m'appeler. Il m'a dit c'est qui ? Et j'ai dit c'est Jojo67. Il m'a fait, ah ouais, mais je vois qui c'est. Ah, c'est marrant. Ouais, il te connaît. Bah, tu lui diras bonjour de ma part. Ouais, ouais, ok, bah, je lui dirai bonjour. Bon, bah, Kylian, je vais te laisser à travailler pour le stage, là. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo, peut-être à Lyon, on se tient en jeu. Salut, hein. Ouais, à plus. Ciao. Franchement, ça m'a fait plaisir d'avoir cet abonné au téléphone, vu que j'ai pu le rencontrer à Bordeaux. Maintenant, on passe à une nouvelle personne. Service après rendez-vous. Je suis ici bonjour, peut-être en compte pour vous, n'est-ce que je suis suspect. Pas mal, pas mal, pas mal, ça va ? Oui, toi, je... Ouais, nickel, c'est quoi ton prénom ? C'est hier. Est-ce que tu as une question à poser ? Euh, ouais, en fait, est-ce que tu comptes faire d'autres vidéos avec d'autres YouTubers ? Ah, bonne question. Comme avec Body Time. Ouais. Alors oui, bien sûr. Et il y en aura plein, si tout va bien, durant le mois de fin avril. On a un peut-être ou pas, mais tu as ? Oui, j'en ai, mais je vais... Alors, tu sais quoi ? Je vais te le dire au téléphone, mais j'ai envie que ça soit une surprise, donc du coup, je vais couper ici au niveau... Parce que c'est filmé, tu vois, je suis en train de me filmer. Donc là, je vais couper la partie où je vais donner justement le nom des YouTubers, parce que je veux vraiment que ça soit une surprise pour YouTube. Donc là, j'ai donné les noms des YouTubers à l'abonné, et qu'est-ce que... En exclusivité. En exclusivité. Et pour résumer... Bah franchement, il y aura beaucoup de vidéos. Je vais vraiment passer une semaine à partir à droite à gauche et voir mes potes YouTubeurs et faire des jolies vidéos avec eux. Franchement, ça sera sympa, j'ai aussi. Ah, bah j'espère. Moi, je pense qu'il va être marrant à faire, parce que c'est des personnes avec qui... Bah, que j'apprécie, donc il n'y aura pas de souci. Ah, bah oui. Bon, ouais, salut, ciao, merci. Allô ? Allô ? Ça va ? Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je crois pas, je crois pas. Je finis en beauté avec une fille. Ah, merci. C'est quoi ton prénom ? C'est Alina, si j'ai les bienvenus sur ton pseudo. Oui, c'est Alina. Ça va ? Oui. Tu viens d'où ? À Paris. Est-ce que tu as une question à me poser ? Oui, pour quelles raisons as-tu commencé YouTube ? Alors, pourquoi j'ai décidé de me lancer sur YouTube ? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé ma chaîne YouTube quand j'étais au lycée, et au début, je rédigeais des articles sur un site internet. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de transformer ces articles en articles vivants, faisant des vidéos. Donc, du coup, c'est comme ça que je me suis lancé à faire des vidéos. Et puis, petit à petit, ça m'a bien plu. J'ai continué, j'ai continué. Après, j'ai amélioré la qualité vidéo. Et en gros, je me suis lancé sur YouTube par passion et par plaisir de partager. Oui. D'accord. T'as une autre question ? Non, c'est bon. Non, c'est bon. T'es contente ? Oui, je suis choquée. Ah, mais faut pas être choquée. En tout cas, ça me fait plaisir, tu vois, parce que là, la vidéo, je suis en train de la terminer. Et ça me fait vraiment plaisir que je finis en beauté avec une fille. Merci. Bon, Alina, je vais te laisser. Merci. Je te souhaite une bonne journée. Oui, salut. Allez, salut. Eh bien, les amis, cette vidéo est terminée. Franchement, ça m'a fait plaisir de vous avoir eu au téléphone. Je pense que je vais refaire ça dans le futur. Justement, ça m'intéresse d'avoir votre avis sur ce sujet. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou de commenter la vidéo. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut.